Un chien courant à 9 mètres par seconde poursuit un lièvre qui fuit à la vitesse de 6 mètres par seconde. Si le chien a un retard de 40 mètres, après combien de temps rattrapera-t-il le lièvre? Voici le chien qui poursuit le lièvre. Nous allons modéliser les deux par des points matériels. Et voilà le point où le chien rattrape le lièvre. Nous savons que la distance entre ce point et ce point-là, c'est 40 mètres, et la distance restante, nous l'appelons X. La vitesse du chien, donc V1, vaut 9 mètres par seconde, et la vitesse du lièvre, V2, vaut 6 mètres par seconde. Ce que nous cherchons, c'est le temps qui s'écoule entre ce moment-là et le moment où le chien rattrape le lièvre. Ce temps T, nous l'exprimons en secondes. Et pour le trouver, nous appliquons bien sûr la formule V égale D sur T. D'abord pour le chien. La distance parcourue par le chien vaut ses 40 mètres plus ses X mètres. Et par cette formule, nous obtenons donc que la distance parcourue par le chien, 40 plus X, est égale à sa vitesse 9 fois le temps T que nous cherchons. Maintenant pour le lièvre, cette distance parcourue X est égale à la vitesse V2, c'est-à-dire 6, fois le temps T. Dans la première équation, nous mettons 40 à droite du signe d'égalité, et ainsi nous obtenons que X est égale à 9T moins 40. Donc, 9T moins 40 est égale à X, mais 6T aussi. Et par conséquent, 9T moins 40 doit être égale à 6 fois T, dont nous déduisons que 3 fois T est égale à 40. Donc, T est égale à 40 divisé par 3, autrement dit, le temps cherché vaut à peu près 13,33 secondes.